... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 14 janvier 2021, qui se disputera sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il faut d'abord débriefer du quintet de la veille qui se disputait mardi sur le site de Paris-Vincennes. El Centohofort, pensionnaire de la famille Bijon, qui trouvait de bonnes conditions au premier échelon, s'impose avec une certaine autorité. La minute quintet indique le quartet dans l'ordre en 6 chevaux, celui-ci affichant tout de même un joli rapport de plus de 100 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, pas d'exploit à souligner. Lors d'une arrivée assez simple à déchiffrer dans le désordre, The French F, Walfried 631, ainsi Courazi 59-43, truste les trois premières places du classement du jour avec un score légèrement supérieur à 260 points. Bravo à E3 ! Place désormais au quintet plus du jour qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce jeudi 14 janvier 2021. Le prix de la Côte d'Azur, première épreuve de la Réunion 1, est un groupe 3 considéré comme l'un des plus intéressants quintet de l'année. Sur le parcours des 2900 mètres, 16 trotteurs de qualité s'affronteront. Notons que 6 rendront la distance lors d'une course où le chrono pourrait bien tomber fou, puisqu'il y aura un rythme effréné imprimé par les leaders. Walzer Di Poggio, le numéro 10, est un cheval de très grande classe entraîné par Jean-Michel Bazir. Après deux tentatives avortées pour se qualifier pour l'Amérique, il a remis des pendules à l'heure en début d'année, retrouvant du même coup Nicolas Bazir à ses commandes. S'entendant bien avec le fils de Jean-Michel, ce fils de Love You pourrait bien remporter ce groupe 3. Alcoy, le numéro 14, est un élève de la famille Martens qui adore les pistes plates. Déféré des 4 pieds, il n'aura contre lui que le fait de rendre la distance de 25 mètres. Fréja Dupont, le numéro 6, est un deuxième atout de l'écurie Jean-Michel Bazir. Préparée pour cette épreuve et pilotée par l'habile Gabriele Gaylormini, elle aura logiquement de nombreux fans. Comptesse Duclos, le numéro 3, est une jument courageuse et dure à l'effort. Avec Eric Raffin aux commandes, elle peut logiquement espérer terminer dans les 4. Golden Bridge, le numéro 5, avec David Thomin, qui affiche une très belle forme depuis plusieurs mois maintenant, aura la confiance de son entraîneur Philippe Allaire. Dona Viva, le numéro 8, préparé avec soin par Dominique Locneux, viendra t'ensuite. En cas de non partant, Fashion Queen, le numéro 7, qui peut suivre tous les trains, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501